Puis chez nous, les policiers de la Sûreté du Québec sont à la recherche de trois suspects en lien avec le meurtre hier soir à Laval d'un mafieux. C'est survenu dans un terrain de stationnement. Pascal Robida, c'est une enquête assez complexe menée par les policiers. Oui, parce que les trois suspects recherchés ont laissé très peu d'indices derrière eux après avoir tiré à bout portant Roger Valiquette à 54 ans. Une chose est certaine, les policiers de la Sûreté du Québec sont affirmatifs. Le véhicule suspect est une camionnette de type Pontiac Montana grise. Il y avait trois suspects à l'intérieur et ils demandent à tout témoin qui ont pu apercevoir ce véhicule vers 15h45 hier, boulevard d'Agenais-Ouest, dans le stationnement de la rotisserie Saint-Hubert, de contacter immédiatement les enquêteurs pour les aider à faire avancer leur enquête finalement. Roger Valiquette a tissé des liens dans le passé, dans les années 90, avec des gens liés à la mafia, entre autres les frères Desjardins, dont Rénal Desjardins, qui est en ce moment en prison pour justement, qui est cité à procès pour le meurtre de Salvatore Montagnan. Et également, il avait tissé des liens avec Joe Di Malo, qui a été assassiné il y a un an. Tout ça inclut dans le trafic de stupéfiants dans la région métropolitaine de Montréal. Mais c'est important de préciser, Patrice, ce soir, que les policiers de la SQ ne font aucun lien en ce moment entre ces liens passés avec la mafia sicilienne et son assassinat hier soir. Donc, ce n'est pas la même série de meurtres dont on parlait, la revanche du parrain. Ça serait autre chose. Les enquêteurs sont tout simplement prudents en ce moment pour expliquer ce meurtre. Un mot, Pascal. Pamela Porteux, qui voulait s'envoler vers le sud de cet hiver, devra rester à Montréal. Oui, sa requête a été rejetée par la Cour supérieure cet après-midi. Elle voulait faire modifier ses conditions de remise en liberté pour pouvoir passer les mois suivants avec sa fille en Floride. Il faut rappeler que son enquête préliminaire n'est prévue qu'en mars 2015. Pamela Porteux est l'une des co-accusées dans le scandale du CUSUM. Une fraude, Patrice, rappelons-le, estimée à 22,5 millions de dollars. SNC-Lavalin aurait payé cette somme à son mari, Arthur Porter, pour obtenir le contrat de la construction du nouveau CUSUM. Donc, Pamela Porteux fait face à deux chefs d'accusation qui sont passibles de 10 ans de prison, c'est-à-dire complot et recyclage des produits de la criminalité, dis-je. Merci, Pascal. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501